Alors nous sommes le samedi 13 juin 2015, nous sommes de retour à la CAPT, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Oui bonjour, donc moi c'est Pascal Brousse, je suis au magasin Hobby Shop sur le port Ayer et je viens ici en fait présenter la nouvelle gamme de kayak hobby avec le système Mirage Drive et les paddles hobby. Alors d'abord je suis content de vous revoir, on va parler bien sûr du Yerbocho puisqu'on y était, on s'est rencontré là-bas figurez-vous et on a le plaisir déjà de se revoir quelques kilomètres plus loin on peut dire ça puisqu'on est à vol d'oiseau, on n'est pas très loin du port. Donc vous vous participez à cette fête de la mer édition 2015 à la CAPT. On essaye de toujours avoir les pieds dans le sable près de nos clients qui viennent tester en direct, là en plus aujourd'hui il y a des vagues et du vent donc ils peuvent tester les bateaux dans des conditions un peu plus extrêmes mais c'est très très bien. Alors justement moi je me suis arrêté parce que c'est toujours lorsqu'on a justement quelque chose à nous dire et à nous montrer surtout. Moi j'aimerais avoir quelques explications, vous savez que par définition un journaliste est curieux, d'ailleurs c'est une très bonne chose me semble-t-il, surtout lorsqu'on a des choses qui méritent quelques explications. Déjà qu'est-ce qu'on a devant nous ? Alors devant vous vous avez toute une gamme de kayak dont le fameux tandem Mirage Island qui est un bateau équipé d'un système de pédalier, système Mirage Drive en fait ce sont des nageoires de pingouins qui sont sous le bateau. Alors les gens disent, on va dire vulgairement, c'est le nouveau pédalo, on peut dire ça si vous voulez, en fait c'est un système de staper, on donne des à-coups avec les pieds sur un pédalier et les nageoires de sous actionnés propulsent le bateau jusqu'à 6 nœuds. Donc c'est assez révolutionnaire, il y a deux pédaliers plus la voile plus les pagaies donc on a les trois moyens de propulsion sur le même kayak. Alors je vais me permettre de temps en temps parce qu'il faut le faire, vous savez qu'on se met dans la position du néophyte qui par définition ne comprend rien, enfin si je comprends un petit peu quand même quelques fois. Moi la question que je me pose, quand on voit justement un voilier avec ce dispositif là, il n'y a pas de double emploi quelque part ou ça se complète ? Non non parce que bon la voile c'est un plaisir de glisser à la voile sans rien faire, de se reposer ça c'est génial, après quand le vent tombe le pédalier remplace la voile. On peut cumuler les deux, on peut être au pédalier et à la voile, ça marche aussi, on peut accélérer carrément avec le pédalier, remonter plus au vent ou moins au vent. On va dire que les rames permettent de faire du cabotage le long des cailloux quand le pédalier ne passe plus, quand il y a des rochers. On a vraiment les trois moyens de propulsion indépendants et en même temps. Alors sur un bateau comme celui-là, d'abord la longueur ? Alors on est à 5,60 mètres, 86 kilos. Ça c'est pour quand on le met à l'eau, je le connais. Le rapport poids puissant c'est fabuleux parce qu'il y a un double pédalier plus une voile de 8 mètres carrés et un bateau qui fait 86 kilos, c'est une vraie petite bombe sur l'eau déjà. Mise à l'eau sur la plage, pas de problème ? Non non, les roues sont intégrées en fait, elles sont au-dessus et après on les met dessous pour le tirer sur le sable. Combien de personnes on peut mettre sur le bateau ? On a des solos dans une place et des deux places, tandem. Là on peut aller à quatre avec des enfants sur les trampolines sur les côtés. Sur le rouge qui est devant nous ? Sur le trimaran oui tout à fait. Que dire encore ? Stabilité ? Là c'est insubmersible, c'est un bateau qui ne risque rien du tout. Et après dans la gamme vous avez même tous les modèles pêche, randonnée, le petit modèle sport qui fait pas plus de 2 mètres. Il y a vraiment une gamme complète avec la déclinaison de tous les types de bateaux avec le système de pédalier Mirage Drive. Alors je vais quand même poser une question qui concerne justement la stabilité. Est-ce qu'on peut dessaler avec un bateau comme ça ? Ou est-ce que c'est vraiment rare ? Non, avec le trimaran il est insubmersible. Il faut vraiment chercher des conditions extrêmes et cassées pour aller se retourner. Et encore, je vous avoue que ce bateau-là passe dans les vagues dans toutes les conditions. Après dans les autres gammes de bateaux, dans les cas classiques, on peut toujours se retourner. Il faut toujours avoir l'option de... Voilà, on sait qu'on peut tomber à l'eau. Mais honnêtement ils sont déjà très très stables. Il faut vraiment chercher pour aller se mettre à l'eau. Alors ce dispositif, on va le retrouver sur d'autres bateaux, peut-être de taille inférieure. Comment ça se présente à ce moment-là ? Alors au niveau du pédalier c'est le même quasiment sur tous les bateaux. C'est le même système. Sur celui qui est devant nous par exemple ? Exactement, voilà. Sur l'outback ici, vous avez le même système de pédalier. Après on a des pédaliers plus courts ou plus puissants. C'est-à-dire qu'on a le turbo et le classique. Donc en fait les pales sont plus ou moins longues et ça vous donne un peu plus ou moins de propulsion. Alors justement, sur cette plage à la CAP, combien de types de bateaux différents vous avez amené ? On a 4 types différents de bateaux. Après sur le hobby kayaking et toutes les gammes Mirage Drive équipées comme ça, vous avez vraiment tous les modèles. Le petit modèle sport, l'outback. On a le Révolution 11, 13 et 16 qui sont des bateaux plus effilés, plus rapides. On va sur le Pro Angler 14, le Pro Angler 12, le 17 en tandem. On a vraiment des modèles complètement différents. On a les gonflables aussi, en une place et deux places. Et la gamme de Trimaran, une place et deux places. Petite question que je me pose, puisque là on est à côté justement d'un bateau qui est jaune, juste un petit peu plus loin. On en a un qui est un petit peu plus plat d'ailleurs, au niveau hauteur. Quelle différence il y a entre les deux ? Là on a un bateau qui est, on va dire, beaucoup plus petit. Donc l'outback est un bateau de pêche très facile à manier, très facile à mettre à l'eau. On peut se mettre à l'eau n'importe où, très rapidement. Alors que le Pro Angler là-bas, c'est quand même déjà, c'est presque une barque. Il est beaucoup plus gros, beaucoup plus stable. On peut pêcher debout en plus là. Donc on a plus de choix au niveau du type de pêche sur le Pro Angler. Plus large. Plus large, plus stable. Et le Pro Angler permet d'aller aussi beaucoup plus loin en autonomie. On peut charger, ravitaillement, on peut prendre plus de poissons. Voilà, c'est quand même un bateau plus imposant. Alors toujours avec le dispositif, donc avec les pieds. Voilà, exactement. C'est un mirage, ravit. Il faut savoir que la Coupe du Monde de pêche en kayak était entièrement équipée de bateaux pro Angler. Alors il y a aussi quelque chose dont il faut parler, bien sûr, puisque je rappelle que c'est comme la troisième année que je couvre la fête de la mer à la cape. Donc je connais un petit peu comment ça se passe, à quelle occasion ça a été créé aussi, pour quoi c'est faire. Puisque c'est aussi pour vous permettre de montrer des choses. On va parler des paddles, parce que ça fait partie aussi des choses qu'on voit. Qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux ? Voilà, vous avez une gamme de paddles gonflables, pour les gens qui ne connaissent pas. Donc ce sont des paddles qu'on gonfle avec une pompe à main en 5-10 minutes. Cette gamme-là est très rigide, avec des plaques sous les pieds, qui donnent vraiment encore plus de rigidité au niveau de la propulsion. L'intérêt du paddle, il est là, regardez, vous l'avez tout dans un sac. Le paddle, la pagaie, la pompe, le kit de réparation, enfin tout est complet là-dedans. C'est très résistant, c'est comme des odiaques. Aucun souci pour les chocs. Les enfants peuvent jouer avec, ils se font pas mal. Vous voyez, ils sont traînés sur la plage, ils sont remontés, il n'y a pas de choc, il n'y a pas de problème d'usure, comme sur un paddle dur qui va taper contre un caillou ou quoi. Voilà, c'est vraiment très très pratique, très facile d'utilisation. Beaucoup de gens maintenant passent au gonflable. Justement, avec quoi ça se gonfle ? Une pompe à main, une pompe tube comme les kites et tout ça, c'est vraiment une pompe qui fait 50 cm et on le fait en 5 minutes. Les plus fainés achèteront un petit compresseur dans la voiture, mais franchement, la pompe, ça se fait très bien. Ce qui me surprend quand je vois ça, c'est que justement, on a l'impression que c'est d'une part plus large, donc peut-être plus stable. Dans la gamme, c'est pareil. On a des 27 beaucoup plus fins et des modèles beaucoup plus larges. Les modèles les plus polyvalents, en fait, sont en 30-32 de large, donc c'est vrai qu'ils sont très stables. Pour les débutants, c'est parfait. Parlons également de la météo qui est un petit peu spéciale cette année, mais qui au final, moi je trouve, qu'elle a pour vous des conditions assez inattendues. Oui, c'est la fête de la mer, elle bouge, il y a du vent, il y a des vagues. Pour une fois, on a des conditions météo, des fois peut-être un petit peu difficiles pour les gens qui débutent, qui n'ont jamais testé le paddle. On est mouillé, on est arrosé, on ressort le visage avec du sel, donc c'est bien, il faut s'amariné un petit peu. On va terminer par une note d'humour. Dites-moi, un voilier, ça avance avec du vent ? Ça avance avec du vent, bien sûr, et on est quand même là, sur une fête de la mer, où il y a beaucoup de gens qui ont amené du matériel nautique à pagaie, en paddle pour surfer, à voile pour naviguer. Donc c'est bien, on est bien, on est dans notre élément.